Bonjour et bienvenue à ton cours Entrepreneuriat et Affaires. Aujourd'hui la présentation c'est pour te donner un résumé du cours pour voir qu'est-ce qu'on va voir dans ton cours Entrepreneuriat et Affaires. Et pour la première diapo j'ai fait un Wordle, des mots importants ou des mots que tu vas certainement voir et revoir pendant le cours. Donc il y a le mot Entrepreneuriat, Affaires, Entrevue avec Entrepreneur, Entreprise d'un jour, Plan d'affaires, Billet du blog, Marketing, Réussite, Succès, Présentation, Cahier de l'entrepreneur, Journal de bord. Donc j'ai placé les mots importants qu'on va retrouver ou qu'on va revoir dans le cours ici pour te donner un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Donc si on débute par une petite introduction, le cours est divisé en cinq thèmes. Le premier thème s'intitule « Explorer l'entrepreneuriat ». Dans ce thème-là tu vas apprendre premièrement c'est quoi l'entrepreneuriat. Tu vas apprendre au sujet des caractéristiques des entrepreneurs, ceux qui ont du succès. Et aussi tu pourras identifier tes compétences et tes talents en établissant des liens avec les entrepreneurs et aux affaires. En plus tu vas créer une petite entreprise d'un jour, donc on va en parler un petit peu plus tard. Et tu dois avoir un entretien avec un entrepreneur de ta région. Ça aussi on va en parler un petit peu plus tard dans la rencontre. Le deuxième thème s'intitule « Possibilités d'entreprise ». Dans ce thème-là tu vas étudier ce que représente une possibilité d'entreprise en soulignant des exemples selon tes intérêts. Tu vas aussi choisir une entreprise que tu vas présenter à la classe. Donc tu vas faire une présentation sur une entreprise. Puis l'entreprise ça peut être n'importe quelle entreprise à succès dans les provinces atlantiques. Puis ensuite tu vas évaluer des possibilités d'entreprise qui pourraient avoir du potentiel que tu pourrais lancer soit dans ta communauté ou dans ta région. Le troisième thème s'intitule « Dynamique du marché ». Dans ce thème-là tu vas apprendre c'est quoi les notions de base par rapport au marketing. Ok, toute l'importance de bien connaître, d'être en mesure de bien analyser ton marché avant de te lancer en affaires. Tu vas aussi présenter une petite simulation d'une étude de marché. Ça, ça va t'aider pour quand tu vas voir à lancer ton étude de marché ou à faire ton étude de marché pour ton entreprise que tu vas créer. Ou pour ton projet d'entreprise que je devrais dire. Le quatrième thème, c'est ton entreprise. Dans ce thème-là, on va te demander de compléter un plan d'affaires en te servant des informations que tu as accumulées depuis le début du semestre. Tu ne commences pas à zéro. Pendant le semestre, les thèmes 1, 2, 3, tu vas accumuler de l'information. On va te demander de faire une analyse de marché et des choses comme ça précédemment. C'est toutes des choses que tu vas sauvegarder et là tu vas les prendre pour écrire au propre ton plan d'affaires. Puis, tu vas ajouter des nouveautés pour compléter tes idées. Donc, une fois que ton plan est complet, le projet d'entreprise pourrait être mis en œuvre. Puis, tu vas également réaliser un entretien avec un deuxième entrepreneur dans le quatrième thème. Le cinquième thème s'intitule « Connaître du succès en entrepreneuriat ». Dans ce thème-là, ça va te permettre de fermer la boucle sur tes apprentissages en faisant le sommaire ou le résumé de tes apprentissages puis en établissant des liens à plusieurs aspects importants à la réussite des entrepreneurs. C'est là que tu vas voir c'est quoi qui est important pour bien réussir en affaires en tant qu'entrepreneur. Tu vas aborder des sujets tels que le leadership, la communication, le service à la clientèle et bien d'autres. Puis, en final, tu vas présenter ton projet entrepreneurial du semestre. C'est un peu ça les cinq thèmes ou qu'est-ce qu'on va voir pendant le semestre. Tu vas aussi travailler avec deux outils importants. Le premier outil, c'est ton cahier de l'entrepreneur. Ton cahier de l'entrepreneur, ça va être un document Word. Et le document Word, tu vas utiliser ton prénom. Par exemple, ça serait moi, j'écrirais « Jani » bar en bas « Jiroir » ton nom de famille, bar en bas « Cahier » bar en bas « ENT » pour le cahier de l'entrepreneur. Et à chaque fois dans le cours qu'on va te demander de placer quelque chose dans ton cahier de l'entrepreneur, tu vas ouvrir ce document-là et tu vas placer l'information sur une page séparée, dépendamment où est-ce que tu es rendu. Le deuxième outil important, c'est ton journal de bord. Donc, ça, ça va venir assez fréquemment. Et ton journal de bord, tu vas le remplir dans l'outil « Discussion ». Je vais préparer une discussion qui va s'intituler « Journal de bord » puis ton nom va être à côté. Ça sera fait pour lundi prochain. Et dans la section « Journal de bord ». Donc, c'est là que tu vas aller écrire l'information demandée d'un journal de bord. En attendant, tu peux placer tout ça dans un document Word. Mais quand ça va être le temps de le placer directement dans le journal de bord officiel, pour le titre, il faudra toujours indiquer « JB » pour t'assurer que tu sais bien que c'est ton journal de bord et que tu le places dans la bonne discussion. Il faudra toujours indiquer dans quel thème et quelle activité ce journal de bord-là appartient. Et tu vas placer l'information directement dans la discussion. Si tu veux l'écrire dans un document Word avant pour t'assurer qu'il n'y a pas de faute de français, parce que le français, en tant qu'entrepreneur, quand tu écris, c'est très important. Donc, tu peux l'écrire dans un document Word et faire un copie-coller directement dans la discussion. Mais tu ne peux pas faire juste insérer le document dans la discussion. Il faut vraiment faire un copie-coller dans la discussion pour que moi, ensuite, je puisse placer les commentaires directement dans la discussion. Donc, on débute avec le thème 1 qui est « Explorer l'entrepreneuriat ». Dans le thème 1, c'est divisé toujours par activités. Donc, chaque thème est divisé par activités, que je devrais dire. Donc, dans le thème 1, on va avoir 9 activités. Il y en a qui se font dans un cours, pas de problème, mais il y en a d'autres. Il faudra que tu travailles un petit peu plus à la maison, à l'extérieur du cours. Et les dates d'échéance vont varier. Donc, par exemple, si je vois pour les dates d'échéance, qu'est-ce qui était à terminer pour le 9 septembre? Il y avait la préparation de l'environnement des cours à distance, il y avait toute la section de l'introduction, je t'avais demandé d'aller lire le contenu de cours, et Internet et les droits d'auteur. Pour le 11 septembre, le thème 1, « Explorer l'entrepreneuriat », cette page-là, je ne parle pas de tout le thème 1, mais la page « Explorer l'entrepreneuriat » est à être terminée. Pour le 16 septembre prochain, l'activité « Introduction », l'activité 1, l'activité 2 et l'activité 3 doivent être terminées. Et le 18, tu vois que je saute à l'activité 6, parce que j'ai passé par-dessus l'activité 4 et 5. Ces activités-là sont un petit peu plus complexes, donc on va les revoir par la suite. Et le 23 septembre, l'activité 7 du thème 1 sera à compléter. Donc, tu peux appuyer sur « Passes » et prendre en note ces dates d'échéance-là, parce qu'elles sont très importantes à respecter en tant qu'entrepreneur. Si tu ne respectes pas des dates d'échéance sur un contrat, tu peux perdre bien des sous. Donc, c'est bon de commencer à prendre cette habitude-là tout de suite. Maintenant, pour les dates d'échéance de l'activité 4. L'activité 4 va se diviser en différentes dates d'échéance. Donc, lire la mise en situation, ça va être le 13 septembre. Puis l'activité 4, c'est ton entreprise d'un jour. Donc, toute la partie de la planification, ça va être aussi le 20 septembre. Et c'est assuré d'avoir lu les règlements. Si tu as besoin de sortir de l'école, par exemple, si tu décides de faire ça un mercredi après-midi, ça prend l'approbation de sortir de l'école. Donc, ça, il faut que ça soit rempli. Et si tu vas dans un milieu de travail, c'est possible que tu as besoin des approbations de ce milieu de travail-là pour créer ton entreprise-là. Ça fait que ça aussi, il y a un document à remplir. Ces documents-là, il faut qu'ils me soient remis pour le 27 septembre. Si tu le fais avant, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est la date d'échéance. C'est au plus tard que tu peux me le remettre. Et le plan détaillé aussi. Avant d'aller débuter ton entreprise, il faut que tu me remettes le plan détaillé pour m'assurer que c'est correct. Ça aussi, la date d'échéance, le plus tard que tu peux me remettre ça, c'est le 27 septembre. Et vive l'expérience de ton entreprise d'un jour. La date limite, c'est le 15 octobre. Donc, il faut que ça soit fait absolument avant ce temps-là. Tu peux le faire au mois de septembre, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le plus tard, c'est le 15 octobre. Puis le 15 octobre, c'est au retour de la grande fin de semaine. Suite à ça, il faudra écrire un biais sur ton expérience. Puis ça, ça va être à l'activité 5. C'est le résultat de ton entreprise d'un jour. Donc, lire la mise en situation, c'est le 16 octobre. Puis le biais va être divisé en différentes sections. Puis avant de le publier sur le blog, il va être publié sur le blog du cours Entrepreneur et Affaires. Puis aussi sur le blog des cours à distance. Donc, ça va être très important de s'assurer que tout est bien correct parce que ça va être vu par le monde entier. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une vérification avant de le publier. Donc, la vérification, pour être sûr que tout est beau, devrait être complétée pour le 25 octobre. Puis là, après ça, ça va être publié sur le blog ou sur les blogs, je devrais dire. Ensuite de ça, l'activité 8, c'est là que tu vas faire ton entretien avec ton entrepreneur. Là aussi, c'est divisé en différentes sections. Donc, il y a toute la section de préparation, l'entretien comme tel et le suivi. Donc, même principe, le tout doit être terminé pour le 16 octobre. Mais il y a quand même des dates d'échéance à respecter au cours de route. Très important de les prendre en note. L'activité 9 aussi, suite à ça, tu vas aussi écrire un billet qu'on va placer sur le blog. Ce sont les mêmes dates. Donc, tu vas travailler sur ces deux projets-là au même temps. Au même temps qu'on va avancer dans le cours aussi. Donc, il y a des choses qui vont être faites en classe. Il y a des choses qui vont être faites à l'extérieur de la salle de classe. Mais les deux billets doivent être terminés pour la même date. Je devrais dire qu'ils vont être le 25 octobre. Puis, suite à ça, tu vas avoir aussi une grille auto-évaluation personnelle à compléter. OK. Donc, ça, c'est les deux gros projets qu'on va faire pendant le thème numéro 1. Et pendant le cours, donc, il va y avoir différents projets. La manière qu'on fonctionne en tant qu'entrepreneur, tu dois être très bon en communication, très bon à négocier. Donc, la manière qu'on va fonctionner, on va partager certaines choses. Ta note finale va être calculée comme suit. Premièrement, il y a tout ton gros projet d'entreprise. Quand on parle du thème 4, ton entreprise, ce projet-là, ça, tu vas le travailler pendant tout le semestre. Et ça va être à remettre à la fin du thème 4. Pour l'évaluation, ça va être une co-évaluation. Ça veut dire qu'on va se rencontrer, on va prendre ton document. Et tu vas négocier ta note avec moi. Moi, je vais dire qu'il y a une certaine note, d'après moi, que je t'attribue, il va y avoir une grille à compléter. Et toi, tu vas la compléter toi aussi. Puis là, on va se rencontrer pour chacun des points. Et on va faire une co-évaluation de ta note. Ça, ça va valoir 40 points de ta note finale. Donc, c'est très important de prendre ce projet-là très au sérieux. Puis, tu vas y travailler pendant tout le semestre. C'est juste qu'à la fin, tu vas tout placer ça dans un document que tu pourrais même présenter à une institution financière pour obtenir du financement. Ton entreprise d'un jour, moi, la note que je vais y attribuer va valoir 6 points. Toi, ça va valoir 4 points pour un total de 10. Et le premier entretien avec un entrepreneur, même principe, ça va valoir sur 10. Ensuite de ça, au troisième thème, tu vas faire un deuxième entretien avec un entrepreneur qui va valoir 10 points aussi. À la fin du cours, après le thème 5, tu vas faire une présentation orale sur tout le cours comme tel. Ça aussi, ça va valoir 10 points. Et pendant le semestre, il va y avoir d'autres activités. Par exemple, ton journal de bord, ton cahier de l'entrepreneur, les présentations que tu vas faire au thème 2 et 3. Et le forum de discussion. Et aussi, les deux billets de blog. Donc ça, ça va valoir un total de 20 points pour ta note finale sur 100. OK? Donc ici, on peut négocier. S'il y a des choses que tu n'es pas d'accord, que tu penses que ça voudrait plus ou que ça voudrait moins, ne gêne-toi pas, lève la main, puis on va aller négocier ça. On se reparle tout de suite. Bye bye!